Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Oui, je m'appelle Philippe Grenet, je suis professeur de mathématiques au Collège Édouard-Lariot et professeur principal de la classe de 5e 3. Pouvez-vous présenter le projet d'étournement ? Oui, alors dans le cadre de leur emploi du temps hebdomadaire, les élèves de 5e 3 avaient une heure toutes les semaines, le mardi après-midi, pendant lesquels ils étaient pris en charge avec Mme Souclier, la professeure d'éducation musicale, Mme Laplace, documentaliste, et puis moi, donc leur professeur principal. Et on les a fait travailler pendant toute l'année sur des projets de détournement, c'est-à-dire saisir un objet du quotidien et le transformer pour en faire autre chose. Alors il y en a qui ont travaillé sur des chansons, qui ont changé les paroles, il y en a qui ont travaillé sur des musiques en essayant de rajouter des bruitages, il y en a qui ont travaillé sur des objets vraiment, en essayant de les détourner de leurs fonctions premières, il y en a qui ont travaillé sur des petits textes, enfin il y a eu tout un tas de projets très différents, on a eu des jeux de monopolis qui étaient basés sur le thème de la pâtisserie, on a eu, enfin voilà, pour vous donner quelques exemples de choses qui ont été détournées. Et puis on a eu en particulier deux groupes qui ont pu travailler jusqu'au bout sur un projet de détournement du mobilier du collège. Alors le premier projet c'était un projet de casier, donc saisir un des casiers dans lequel vous rongez vos cartables et le repeindre en noir et coller sur les portes du casier des images qui le feraient ressembler, quand on le regarde de loin évidemment, qui le feraient ressembler à un téléphone. Voilà, une façade de téléphone avec des applications, un peu comme quand on allume un téléphone, il y a des applications qui s'affichent sur le champ. Mais ça a été réellement fait ? Et c'est en train d'être fait. Là pour l'instant le casier est peint, on va bientôt imprimer les images qu'on va coller dessus parce qu'on a un petit souci avec la couleur, là il fallait que la gestionnaire du collège rachète de quoi imprimer en couleur de façon à peu près nette les choses. Et puis on va terminer ça je pense la semaine prochaine ou la semaine suivante. Et il va être dans le collège ? Et alors il sera donné en fait aux assistants d'éducation parce qu'ils n'ont pas de casier pour ranger leurs affaires pour l'instant et ce casier là sera affecté au bureau de la vie scolaire pour que les surveillants puissent ranger leurs affaires dedans. Un casier pour tous ? Un casier, il y en aura donc 8, puisque c'est un casier avec 8 emplacements qui sera positionné à la vie scolaire. Ah mais en fait c'est un ensemble de casiers ? C'est ça, c'est ça, c'est une armoire avec les 8 casiers les mêmes que ceux que vous utilisez vous, ceux qu'on voit là à travers la fenêtre par exemple. C'est des casiers comme ça, sauf qu'il est entièrement repeint en noir avec différentes couleurs de noir d'ailleurs qui permettent de donner un peu une impression des différents coloris entre guillemets qu'on peut avoir sur un écran de portable. D'accord. Et puis le deuxième projet, donc à part celui-là, c'était un projet sur le... Mais ça vous l'avez peut-être déjà vu, dans la salle des casiers là-bas il y a une petite armoire, un petit local technique avec une porte qui sert à accéder à des tuyaux, à des vannes pour le personnel d'entretien et il y a un groupe qui a eu l'idée de le transformer visuellement pour qu'on ait l'impression que ce ne soit pas juste un local technique mais que ça ressemble à un coffre-fort. Donc ils ont peint en noir avec des petites bandes argentées en haut et en bas ils ont fait un faux bouton avec des cartons qu'ils ont aussi peints de couleur argentée qui va être attaché sur la porte pour faire un peu comme un bouton comme ça, en dégradé, un bouton de coffre-fort. D'accord. Voilà.